La défense nationale, la sécurité collective et la paix La défense nationale française est composée de décideurs et d'acteurs. Elle participe au maintien de la paix et de la sécurité collective en France, mais aussi en Europe et dans le monde, en attendant que la défense soit commune au continent européen. La défense nationale Les décideurs Les décideurs sont multiples. Le président de la République est le chef des armées et peut seul décider d'utiliser l'arme nucléaire. Le Premier ministre et le gouvernement sont responsables de l'exécution de la politique militaire, alors que le Parlement vote les lois de programmation militaire et le budget de l'armée. Les acteurs Professionnels La défense nationale est formée de quatre grands acteurs. Trois ont pour mission principale de garantir la défense militaire du territoire, l'armée de l'air, l'armée de terre et la marine nationale. Le quatrième acteur, la gendarmerie nationale, a pour mission d'assurer la sécurité publique et la défense civile du territoire. L'armée française dispose au total d'un effectif de 400 000 personnes, dont 300 000 militaires. Les citoyens et la défense nationale Le devoir de tous citoyens est de défendre la nation, mais depuis 1957, la conscription, c'est-à-dire le service militaire masculin obligatoire, a été remplacée par le service national universel qui compte trois obligations. D'abord, un enseignement des principes de défense qui a lieu à l'école. Ensuite, le recensement qui doit se faire à 16 ans à la mairie du domicile. Enfin, l'appel de préparation à la défense. Celui-ci est organisé pour tous les Français et Françaises. Ils sont tenus d'y participer entre 16 et 18 ans. Il dure une journée où, à l'issue, il est remis un certificat individuel de participation qui est important puisqu'il est nécessaire pour s'inscrire à certains examens ou concours. La défense nationale française participe au maintien de la paix et de la sécurité collective en France, mais aussi en Europe et dans le monde. L'armée professionnelle et la dissuasion nucléaire sont les deux principaux éléments de la défense nationale. Les missions de celle-ci sont de trois ordres. Tout d'abord, il lui faut assurer la sécurité et l'intégrité du territoire comme des intérêts économiques vitaux ainsi que la vie de la population. C'est sa mission de souveraineté. Ensuite, l'armée est aussi amenée à intervenir sur le territoire national, la France, pour des missions de sécurité civile en cas de catastrophe naturelle ou technologique. Enfin, elle peut intervenir à l'étranger pour des missions humanitaires ou des missions de maintien ou de rétablissement de la paix dans le cadre de l'OTAN ou de l'ENU. Vers une défense européenne En 1992, les pays de l'Union européenne ont décidé de mettre en place une politique étrangère et de sécurité commune. Pour cela, en 2003, ces États ont créé la Force de réaction rapide, la FRR, une formation armée de 60 000 hommes composée de soldats des différents pays de l'Union européenne dont la mission serait humanitaire ou de maintien ou de rétablissement de la paix. Merci d'avoir regardé cette vidéo !